Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1336 du Zap Images. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires, pas mal de joueurs portugais fait aujourd'hui leur anniversaire. On commence tout d'abord avec le défenseur Lillois, Josef Fonte qui fait aujourd'hui ses 37 ans, le roc portugais. Il garde très bien la défense du LOSC cette saison, bon anniversaire à lui, 37 ans, il est toujours là. Josef Fonte, un autre portugais c'est Rafael Guerrero qui fait aujourd'hui ses 27 ans, le milieu ou défenseur gauche de l'équipe du Borussia Dortmund, donc ses stats depuis qu'il a rejoint l'Allemagne. 135 matchs, 26 buts et 27 passes dès pour lui. Et pour finir avec les joueurs portugais qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, un mauvais souvenir pour l'équipe de France, pour tous les Français, parce que c'est Eder qui fête aujourd'hui ses 33 ans, le héros portugais du Stade de France. Donc vous vous souvenez bien sûr de son but en finale de l'Euro contre les Bleus, c'était il y a exactement 4 ans. Donc Eder fête aujourd'hui ses 33 ans, donc il a inscrit 5 buts avec le Portugal, dont ce but en finale de l'Euro. Ensuite il y a aussi un Espagnol aujourd'hui qui fête son anniversaire, un ancien genre de Lyon, c'est Sergi Darder qui fête aujourd'hui ses 27 ans et pour finir c'est le milieu français Savanier qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite on prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Chelsea qui jouait hier soir contre l'équipe de West Ham et victoire des Blues 3-0, un but de Thiago Silva et un doublé de Abraham. Donc Abraham, un doublé en seulement 2 minutes, donc parfait pour Chelsea qui remonte à la 5ème place du classement. Donc déjà une info quand même surprenante sur les Blues, en s'imposant hier soir 3-0 face à West Ham, Chelsea a enregistré sa première victoire contre une équipe du top 10 de Première Ligue. C'est vrai qu'ils ont remporté quand même pas mal de matchs parce qu'actuellement ils sont 5ème, mais tous les matchs remportés c'était des équipes situées entre la 11ème position jusqu'à la 20ème position de cette Première Ligue. Donc première victoire contre une équipe du top 10 de PEL pour l'équipe des Blues. On va parler du gardien sénégalais Edouard Mendy, nouveau clean sheet pour lui. Donc il compte désormais 10 clean sheets en 16 matchs avec Chelsea, c'est autant que Kepa Arizabalaga en 45 matchs avec les Blues depuis le début de la saison dernière. Incroyable cette statistique, donc les stats 10 fois, il a fait un clean sheet en 16 matchs, alors que Kepa Arizabalaga 10 fois, donc le même nombre, mais en 45 matchs. Donc 3 fois plus de matchs disputés et Willy Caballero, lui 4 clean sheets en 16 matchs. Ensuite toujours avec l'équipe des Blues, on va parler d'un joueur actuellement en méforme, pourtant ça a été un gros transfert lors du dernier Mercato, c'est l'allemand Timo Werner qui a encore trouvé le moyen de rater 2 énormes occasions. Seul face au gardien, hier soir face à West Ham, il est maudit depuis son arrivée, à Chelsea, donc une petite photo, encore un raté pour Timo Werner, qui est sur une mauvaise série quand même, parce que depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a marqué aucun but, Timo Werner, c'est quand même très cruel depuis ce match avec l'équipe allemande contre l'équipe espagnole, où bien sûr l'Allemagne avait perdu 6-0, donc jusqu'à ce match hier soir contre West Ham, tous les matchs qu'a disputé Timo Werner, il n'a pas marqué 2 buts. Ensuite, toujours avec lui, donc il était impliqué dans 8 buts cette saison en première ligue, donc 4 buts et 4 passes des en 14 matchs de championnat, donc il avait commencé très fort ce début de saison, mais comme je l'ai dit, depuis 10 matchs, il reste muet, l'ancien attaquant du RB Leipzig, on va parler de l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a marqué plus de buts, 2 avec Chelsea, qu'avec le Paris Saint-Germain 1 en 3 ans combinés, donc ça se passe plutôt bien son aventure en Angleterre, pour Thiago Silva, buteur hier, l'ancien défenseur du PSG, c'est déjà son deuxième but cette saison, avec sa nouvelle équipe des Blues, et on peut voir que les défenseurs de Chelsea, cette saison, ils sont décisifs, parce qu'ils ont inscrit quand même 9 buts cette saison, donc voici la répartition des buts, Kurt Zouma, c'est déjà 4 buts, Thiago Silva, 2 buts, Ben Chilwell, 2 buts, et Ress James, 1 but. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de David Moyes, donc l'entraîneur de West Ham n'a jamais remporté le moindre match en première ligue à Stamford Bridge, donc il a beaucoup entraîné des équipes en PL, donc à chaque fois qu'il s'est déplacé dans le stade de Chelsea, à chaque fois, c'est souvent défaite, parce qu'il s'est déplacé 16 fois, pour 9 défaites, 7 matchs nuls pour lui, du côté de Stamford Bridge. Ensuite, on va parler de l'autre match en première ligue, qui avait lieu un peu plus tôt, Burnley contre Wolverhampton, et nouvelle défaite pour les Wolves, cette année c'est compliqué quand même pour eux, donc ils se sont inclinés 2-1 du côté de Burnley, et le buteur côté Wolverhampton, c'est le jeune portugais Fabio Silva, et le plus jeune joueur portugais a marqué un but en première ligue, il est également le plus jeune joueur a marqué un but pour les Wolves dans la compétition, il a seulement 18 ans et 155 jours. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, donc il y a des belles affiches aujourd'hui, par exemple en Espagne à 19h45, la Real Sociedad reçoit l'Atletico Madrid, un énorme choc en Liga, et aussi le Multi League 2 à 20h, la Juventus de Cristiano Ronaldo, dernier match pour cette année 2020, ils reçoivent la Fiorentina, il y a aussi des matchs de Coupe d'Allemagne, il y a Arsenal, Manchester City les gars, à 21h, c'est de la Coupe d'Angleterre, et à 22h ce soir, le Barça se déplace du côté de Valadoïda, dernier match pour cette année 2020, pour le FC Barcelone, regardez les compos probables, d'après le journal Sport en Espagne, donc on va regarder surtout la compo du Barça, donc normalement, bien sûr, Ter Stegen devrait commencer dans les cages, avec Arojo, Clément Langlais devrait commencer titulaire, il était remplaçant lors des derniers matchs, Dest et Jordi Alba aussi titulaire, Busquets, une fois de plus, voilà, en milieu défensif, donc Pjanic devrait commencer une fois de plus sur le banc, c'est quand même incroyable, il jouait tout le temps du côté de la Juventus, et maintenant tout le temps sur le banc, l'ancien joueur de Lyon, Pedri, De Jong, Messi en numéro 10, et Griezmann et Bret White, en attaque. Ensuite, on revient sur Léo Messi, parce qu'hier, il y a pas mal de joueurs qui ont reçu des récompenses, on commence tout d'abord avec l'argentin, Léo Messi a reçu son trophée, Pichichi récompensant le meilleur buteur en Liga de la saison dernière, n'oubliez pas qu'il avait inscrit 25 buts la saison passée, donc félicitations à Léo Messi, qui a remporté une fois de plus ce Pichichi, c'est déjà le 7ème qui remporte dans sa carrière, félicitations à lui, donc il a fait une petite déclaration, après son record de trophée, Pichichi l'a dit, la vérité est que oui, je n'aurais jamais imaginé que je n'aurais autant, et que je dépasserais un jour le record de Zara, donc Zara, ancien détenteur du record Pichichi, lui qu'en avait 6, maintenant Messi 7, c'est une grande joie, voilà ce qu'a dit l'attaquant argentin, donc une autre question d'un journaliste à Léo Messi, le 8ème Pichichi pour cette nouvelle saison, donc une fois de plus, nouveau meilleur buteur du championnat espagnol, il a dit, je préfère gagner à nouveau la Liga, bien sûr le championnat, il préfère les trophées collectifs que les trophées individuels, Léo Messi, toujours avec lui, donc Messi à propos de la dédicace à Maradona, il a dit, c'était une journée très spéciale, heureusement, j'ai pu lui dédier ce petit hommage, vous vous souvenez, voilà cette célébration bien sûr de Messi, quelques jours après, voilà la perte de Diego Maradona, on continue avec les autres récompenses hier, donc toujours en Espagne, toujours avec le journal Marca, voilà, qui récompense toujours en fin d'année, les meilleurs joueurs de la saison passée, donc cette fois-ci, le meilleur gardien de Liga, c'est Thibaut Courtois, qui a été désigné meilleur gardien de la Liga, sur la saison 2019-2020, par Marca, félicitations à lui, donc il a fait une déclaration, il a dit, j'accorde beaucoup de valeur à ce trophée, les trophées individuels sont bien, mais les collectifs le sont toujours plus, cette récompense est due au travail de toute l'équipe, donc il est très content, bien sûr, Thibaut Courtois, donc qui succède à la domination de Yannou Black, le gardien slovéne de l'Atletico Madrid, parce que Yannou Black, il a remporté les 4 dernières années consécutives, ensuite le meilleur entraîneur de la saison passée, par le journal Marca, c'est Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, n'oubliez pas que le Real Madrid a remporté le championnat, la saison dernière, félicitations à Zidane, il a dit en sortant du confinement, les joueurs voulaient remporter la Liga, ce trophée, et le leur faire le back-to-back en Liga, donc remporter, pourquoi pas cette saison, une nouvelle fois la Liga, si nous donnons tout sur le terrain, nous pouvons le faire, donc voilà, la belle déclaration de Zidane, et pour finir, cette fois-ci, le trophée du meilleur joueur de la saison dernière, en Espagne, on avait le choix surtout entre deux joueurs, qui se détachaient, Léo Messi, qui a fini meilleur buteur et meilleur passeur de la dernière saison, et Karim Benzema, qui a été très bon la saison dernière, et du coup, c'est l'attaque en français qui a remporté ce trophée, Benzema a reçu son trophée du meilleur joueur de la Liga, sur la saison 2019-2020, donc il remporte le prix de Marca Alfredo Di Stefano, donc 2019-2020, récompensant le meilleur joueur de la saison, félicitations à Karim Benzema, donc les derniers vainqueurs, quand même du prix Alfredo Di Stefano, donc depuis 2008-2009, à chaque fois, soit c'est Messi, soit c'est Cristiano Ronaldo, et voilà, cette série est cassée, vu que maintenant, c'est Benzema, qui a reçu ce trophée, pour vous montrer vraiment, la saison exceptionnelle du français, la saison dernière, donc il a fait une déclaration, il a dit merci pour ce trophée, Marca, Liga Award 2019-2020, mais récompenses proviennent, de toute l'équipe, et des fans, donc voilà, il est très content, bien sûr, l'ancien attaquant de Lyon, ensuite on quitte l'Espagne, direction l'Italie, on va parler aussi, d'un très grand joueur, qui a reçu une récompense, hier, c'est Cristiano Ronaldo, et ses officiels, remportent le Golden Foot 2020, récompensant le joueur, de plus de 28 ans, qui a réalisé, une magnifique carrière, les empreintes du portugais, seront désormais exposées, sur la promenade des champions, à Monte Carlo, donc à Monaco, donc voilà, si vous habitez, pas très loin de Monaco, vous pourrez voir, les empreintes de Cristiano Ronaldo, qu'il a fait, il y a quelques jours, donc quelques photos, bien sûr, de CR7, tout content, de recevoir, une nouvelle fois, un trophée, donc regardez, les 5 derniers vainqueurs, du Golden Foot, donc par exemple, en 2016, c'était Buffon, ensuite Casillas, Cavani, Modric, et cette année, c'est Cristiano Ronaldo, donc ce Golden Foot, donc c'est une récompense, que les footballeurs, peuvent remporter, qu'une seule fois, dans leur carrière, donc félicitations à CR7, d'avoir emporté ce trophée, donc il a fait une déclaration, il a dit, c'est quelque chose, que j'espérais gagner un jour, il suffit de voir l'histoire de ce prix, les légendes qu'il a reçu, sont très importantes, donc je suis heureux, de le recevoir à mon tour, c'est le premier dans mon musée, je suis si heureux, donc parfait, pour Cristiano Ronaldo, un nouveau trophée pour lui, cette fois-ci, on prend la direction, de l'Angleterre, on va parler d'un jeune joueur, lui aussi, qui a déjà reçu, pas mal de trophées, c'est Marcus Rashford, s'est vu décerner un prix spécial, par la BBC, pour saluer ses multiples actions, en faveur des enfants défavorisés, vous savez qu'il apporte beaucoup, de son temps, voilà, Marcus Rashford, aux enfants défavorisés, en Angleterre, donc il a reçu, un trophée, de la part de BBC, donc un grand respect, à lui, et la mère de Marcus Rashford, a fait une déclaration, sur son fils, elle a dit, Marcus m'a acheté une maison, parfois je m'assois seul, dans une pièce, et j'y pleure, parce que des fois, tu te souviens d'où tu viens, parfois on n'avait même pas, un seul bout de pain, à la maison, c'est dur à dire, mais c'est notre réalité, donc bien sûr, avant c'était très compliqué, pour eux, voilà, ils viennent d'un milieu, très défavorisé, et bien sûr, Marcus Rashford, est devenu footballeur professionnel, donc maintenant, ils ont pas mal d'argent, et bien sûr, ils n'oublient pas, d'où ils viennent, ensuite on revient, un an jour pour jour, en arrière, et l'équipe de Liverpool, remportait la coupe du monde des clubs, félicitations à cette équipe des Reds, c'est déjà un an, qu'ils ont reçu ce trophée, donc la future coupe du monde des clubs, normalement, qui se déroule toujours fin décembre, elle se déroulera début février, avec l'équipe européenne, bien sûr, du Bayern Munich, toujours les gars, avec cette équipe de Liverpool, une sacrée info, donc Mohamed Aboutrika, ancien coéquipier de Mohamed Salah, il a dit, je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a donné les raisons, mais ce sont des secrets, je ne peux pas en parler en public, à mon avis, Liverpool envisage de le vendre, à des fins économiques, donc voilà ce que dit, un ancien coéquipier de Mohamed Salah, qui pourrait quitter le club, très prochainement, parce que vous savez qu'il y a eu le Covid, bien sûr, tous les clubs, ont un peu moins d'argent, que les années précédentes, donc pour récupérer un peu d'argent, bien sûr, Liverpool pourrait vendre Mohamed Salah, et d'après lui, Salah n'est pas heureux à Liverpool, donc affaire à suivre, bien sûr, et voici 4 destinations possibles, bien sûr, pour Mohamed Salah, donc j'ai vu les gars, il y a le Barça, le Real Madrid, la Juventus, et bien sûr, comme d'habitude, le PSG, et pour finir les gars, avec cette équipe de Liverpool, est élue équipe de l'année 2020, pour les trophées décernés par la BBC Sport, dans le même temps, Klopp est élu coach de l'année, et le capitaine de cette équipe de Liverpool, Jordan Anderson, s'est positionné en deuxième position, de la personnalité de l'année, c'est Lewis Hamilton, qui a remporté ce titre, tout simplement, le pilote de Formule 1, ensuite arrivé le 12 septembre dernier, Alex Morgan, qui déjà l'équipe de Tottenham, elle rentre aux Etats-Unis, Alex Morgan, donc elle avait signé à Tottenham, il y a quelques semaines, le 12 septembre dernier, et elle a joué seulement, voilà, déjà elle a resté seulement 3 mois au club, elle a joué seulement 5 matchs, donc elle a inscrit 2 buts, 2 buts inscrits sur pénalty, et elle rentre aux Etats-Unis, ensuite, regardez la une aujourd'hui, du journal L'Équipe, et ça parle d'un basketteur, les gars, millions de dollars, Rudy, Rudy Gobert, avec un contrat de 205 millions de dollars, sur 5 ans, Rudy Gobert, le pivot de l'Utah, Jazz va devenir le sportif français, le mieux payé de l'histoire, et il devance maintenant, du coup, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, regardez avant les sportifs français, les mieux payés, donc il y avait pas mal de footballeurs, donc bien sûr, Griezmann, Mbappé, Pogba, Benzema, voilà, les 4 premières positions, étaient occupés par des footballeurs, et Rudy Gobert était 6ème, du coup, il a signé un contrat de 205 millions de dollars, sur 5 ans, c'est énorme, donc ça va faire plus de 41 millions de dollars, par an qui va toucher, donc bien sûr, maintenant, le sportif français le mieux payé, actuellement de la planète, et même le sportif français le mieux payé, de l'histoire, et sinon, concernant les sportifs les mieux payés, de la planète, hors français, voilà, toutes nationalités confondues, donc c'est toujours le tennisman, Roger Federer, actuellement, il touche plus de 106 millions, 300 000 dollars, voilà, par an, c'est énorme, donc 6 millions seulement de salaire, mais plus de 100 millions, voilà, de publicité, de contrats à côté, c'est énorme, on peut voir que les 3 autres qui suivent, c'est quand même 3 footballeurs, Ronaldo 2ème, Léo Messi 3ème, et Neymar 4ème. Ensuite, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de France, un club de Mayotte atteint les 32ème de finale, il s'agit du FC Tsa Perret, qui s'est imposé 4 tirs au but, face aux réunionnais de la JS Saint-Pierroise, ce dimanche, donc félicitations à cette équipe, de Mayotte, qu'atteint pour la première fois, les 32ème de finale de la Coupe de France, on va parler les gars du jeune crack de FIFA, le Danois Vergang, est toujours invaincu sur FUT Champions, donc une fois de plus, il a disputé FUT Champions le week-end dernier, une fois de plus, il a fait 30-0 et ses stats les gars, donc il a fait 10 FUT Champions, et 300 victoires, 0 défaite, pour ce jeune joueur, qui a seulement 14 ans. Ensuite, des nouvelles de Willian, le joueur brésilien, qu'on n'entend plus du tout parler, donc en ce jeu de Chelsea, donc il a rejoint cette équipe de Arsenal, depuis son arrivée chez les Gunners, donc il a fait 16 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a toujours pas marqué un but, Willian, et seulement 3 passes D pour lui, un tir cadré, lors de ses 11 derniers matchs, deux premières ligues, c'est une catastrophe, pour rappel, le Brésilien a signé un contrat de 3 ans, avec Arsenal, et touche surtout, plus de 220 000 euros, par semaine. Ensuite, officiel, les frères jumeaux, Lars et Sven Bender, 31 ans, prendront leur retraite sportive, à la fin de la saison, annonce le Bayer Leverkusen, donc deux défenseurs, deux jumeaux, de cette équipe du Bayer Leverkusen, donc ils prennent leur retraite, en fin de saison. Ensuite, officiel, Marcus Thuram, qu'on a parlé hier, écope du coup, de 6 matchs de suspension, donc 5 matchs fermes, et 40 000 euros d'amende, pour son crachat, sur un joueur d'offre 9, le Borussia Mönchengladbach, a également sanctionné, son joueur d'une amende, équivalente à un mois de salaire, donc voilà, grosses sanctions financières, grosses sanctions aussi sportives, vu qu'il va louper quasiment 5 matchs, dans quasiment un mois, de compétition, Marcus Thuram, bon c'est plutôt logique, dans pleine pandémie, du Covid, et lui, il a craché, sur son adversaire. Ensuite, les joueurs et le staff, du FC Lorient, ont rendu un hommage, au jardinier, décédé avant-hier, on avait parlé, de la catastrophe, qui s'était passée, sur la pelouse de Lorient, donc hier bien sûr, minute de silence, lors de l'entraînement, du côté de Lorient, des nouvelles les gars, de Kim Pembe, attaque monstrueux, contre l'équipe de Lille, il y a quelques jours, et du coup, il est sorti sur blessure, quelques secondes après, et Presnel Kim Pembe, devrait être absent, 3 semaines, le français souffre, d'une lésion, aux esquis aux jambiers, de la cuisse droite, il devrait donc, être disponible, pour le trophée des champions, face à l'Olympique de Marseille, le 13 janvier prochain, donc lui ça arrive à pic, bien sûr, la trêve hivernale, donc bien sûr, il est forfait demain, contre l'équipe de Strasbourg, et un autre joueur aussi, qui est sorti sur blessure, contre l'île dimanche, c'est Florenzi, lui aussi, devrait être absent, 3 semaines, ensuite officielle, Marseille-Lens, se jouera le 20 janvier prochain, afin que toutes les équipes, bénéficient de la même période, de repos, durant la trêve hivernale, parce que, OM-Lens, un match qui a été reporté, depuis pas mal de semaines, devait se jouer, le 3 janvier 2021, donc du coup, il est décalé, au 20 janvier prochain, ensuite, la Esroma serait sur le point, de quitter Nike, pour signer avec New Balance, en tant que nouvel équipementier, le club italien, deviendrait le plus gros client, de la marque, après avoir perdu Liverpool, il y a quelques mois, bien sûr, vous savez que Liverpool, est passé avec Nike, donc du coup, New Balance, les gars, cherchent une équipe référence, donc du coup, ça devrait être la Esroma, ensuite, direction l'Ecosse, le Celtic Glasgow, a remporté sa 40ème coupe d'Ecosse, au tir au but, face à Hertz, au terme d'un match, très spectaculaire, 2 partout, après 90 minutes de jeu, et 3 partout, après prolongation, le club de Glasgow, réalise donc le triplé, sur l'année 2020, félicitations à cette équipe, du Celtic Glasgow, qui a tout remporté, sur le territoire écossais, donc actuellement, bon, c'est compliqué de remporter, le championnat, de le remporter en 2020, mais pour 2021, c'est compliqué, parce qu'actuellement, ils ont 16 points de retard, sur l'équipe des Glasgow, de Rangers, mais ils ont 3 matchs, en retard. Ensuite, on va parler du jeune Canadien, Alfonso Davids, est devenu ce vendredi, le premier joueur originaire, d'Amérique du Nord, à figurer dans le 11 de l'année, The Best, félicitations à lui, donc souvent, c'est des joueurs, par exemple, européens, mais jamais un joueur, de l'Amérique du Nord, à figurer dans le 11 de l'année, chose faite maintenant, avec le jeune Alfonso Davids, on continue cette fois-ci, les gars, avec les joueurs nommés, pour le 11 UEFA, de l'année 2020, donc à chaque fois, on a le choix, entre pas mal de joueurs, et bien sûr, vous pouvez composer cette équipe, moi je l'ai fait les gars, je l'ai fait sur ma chaîne secondaire, on va en parler juste après, donc déjà, concernant les gardiens, on a le choix entre ces 5 gardiens là, voilà, donc pour vous, vous mettrez, si vous voulez, en commentaire, pour vous, qui a été le meilleur gardien, sur cette année 2020, concernant les défenseurs, donc voilà la liste impressionnante, les défenseurs bien sûr, qui peuvent prétendre, être dans le 11 de l'année, concernant les milieux, il y a tous ces jours là, et concernant les attaquants, les gars, il y a tous ces attaquants là, donc je vous ai dit, les gars, j'ai fait pour moi, mon équipe, sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai, le lien en première ligne, de description, sur la vidéo, voilà, comme ça vous pourrez voir, l'équipe que j'ai composé, donc n'hésitez pas, les jeter un petit coup d'oeil, donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1336, donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 1337, demain, donc moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501